A l'écart, ou écarté depuis notre plus jeune âge, on nous montre qu'on est décalé. Au départ, cette simple particularité a fait de nous des cibles privilégiées. Être trop sensible, c'est être faible. On l'a entendu tellement de fois qu'on finit vraiment par se voir comme ça. Personnellement, j'ai mis du temps à sentir que certains préfèrent se mentir. Peut-être par peur de révéler ce qui en eux se met à vibrer lorsque le peau et le vulnérable s'enlacent et dansent en harmonie. Cela s'allait et nous pousse à cette foi, cette folie, d'apparaître à la vue de tous. Dans cet instant si particulier, on sent parfois l'orgueilleux espoir d'inspirer ou de contribuer à un monde meilleur pour tous. Mais ces tentatives stériles et vaines se heurtent à l'apparence et à ces peurs terribles et reines qui dominent le vivre ensemble et qui rejettent ceux qui pourtant nous ressemblent. Assourdi par le hurlement des obligations, le murmure des rêves devient alors une fiction à laquelle on s'accroche parfois pour tenir bon quand on ne l'a tout simplement pas tué par raison. On a tous essayé, tant de fois et sans relâche, d'embrasser le moule pour qu'on s'attache. Pour trouver notre place, on a tenté de pervertir notre singularité. En gardant secrètement l'espoir qu'un jour, quelqu'un nous reconnaîtrait sans détour. Mais le faux semblant régnant en maître, le transparent devient alors le traître et le jugement tombe. On est trop sensible. Et ça creusera notre tombe. Nos sens captent trop, trop vite, trop fort. Cet indicible qui creuse l'écart. On se sent trop apte, trop lisse, trop brute. On devient risible, des êtres bizarres. À chaque tentative d'ouverture, on se heurte à la violence de leurs murs. On fait face à ces hermétiques défenses égotiques, comme si c'était nous les malsains, les hérétiques. À ce qui paraît, le malin pervertit l'âme du pécheur. Mais quand on parle avec le cœur, on constate avec douleur que le malsain finit par plonger sa lame dans notre lueur. La chrysalère, j'ai assumé. La chrysalide m'a transformé. Les chrysanthèmes sont déposés. Le moule social a explosé. C'est vrai qu'on fonctionne de façon étrange. Et que nous aussi, parfois, ça nous dérange. Capter plus d'informations à la seconde. Sonder le monde qui nous inonde. Fatigués. De trop sentir. Avec parfois une immense envie de fuir. Et pour les autres, on devient risible. Rejets et moqueries. Rabaissements et railleries. Isolés et incompris. Connectés et pourtant si seuls. Là où les autres mesurent leurs forces, éprouvent leurs valeurs, on cherche à percer l'écorce et toucher leur cœur. Là où la violence des mots terrasse l'amour, lorsque les gens pervers transmettent de faux discours, on aimerait apposer un baume apaisant. Leur faire entendre ce son si pur et bienveillant qui nous fait sentir le pouvoir de l'instant présent. Allumer une chandelle plutôt que de se plaindre de la pénombre. Raviver l'envie charnelle qui nous relie au monde. La force vitale reconnectée, retrouvée, je me suis comme toujours relevé. Et je tente un peu plus chaque jour de révéler le beau que je perçois tout autour. Celui qui vibre en chacun de nous. Celui qui nous entoure dans ce grand tout. Et peu importe que ça plaise ou que ça semble ridicule, finalement, le jugement n'apaise que ceux qui bousculent du poids de leur certitude cette loi universelle du vivant. Cette évidence que là où il y a de la vie, il y a du mouvement. Alors, si on avançait ? Que se passerait-il si on osait insuffler davantage le beau et le sensible au lieu d'attendre d'être accepté tout en étant pris pour cible ? Que se passerait-il si on avançait en pleine lumière pour enfin jouer notre rôle sur Terre ? J'aime à voir que ce monde est un vaste terrain de jeu. Si on le regarde avec le cœur et non juste avec les yeux. J'aime à croire que c'est faisable, que ce serait juste magistral, magnifique, formidable. Alors, je prends le courage de lancer ce message qui pourrait inspirer ceux qui, comme moi, auraient enfin envie de révéler ce qui en eux émerveille leur être, sans s'encombrer de paraître. La beauté du monde dépend du regard qu'on lui porte, bien au-delà de ce qu'il comporte. Alors, j'espère pouvoir bientôt admirer ce que vous seuls pourrez révéler de cet enthousiasme présent qui ne demande qu'à prendre sa place dans le monde des vivants.